Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous partage une recette de galette de poisson thai, simple et parfumée, un voyage garanti. Il vous faudra 500 g de filet de poisson à chair blanche, là c'est de la julienne, 2 cuillères à soupe de pâte de curry rouge, 1 cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe de sauce de poisson, 1 cuillère à café de fécule de maïs, 1 oeuf, 50 g d'haricots verts frais, 6 branches de coriandre et 6 feuilles de lime. Pour la sauce, 60 g de sucre de palme ou sucre roux, 2 cuillères à soupe de sauce de poisson, 2 cuillères à soupe d'eau, 3 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool coloré, 15 g de cacahuètes grillées, 1 échalote, 50 g de concombre et 2 piments. Pour commencer, on va venir couper les haricots verts frais en tronçons de 2-3 mm, comme ceci. Puis, les feuilles de lime, on va enlever la tige qui est au milieu, en la tirant, comme ceci. Ensuite, nous allons l'enrouler, et venir l'émincer très finement, comme ceci. Puis, ciseler la coriandre. Ensuite, nous allons venir couper le poisson en petits morceaux, pour le mixer avec tous les ingrédients. Je le coupe en petits carrés, comme ça, je le mets dans le mixeur. On va rajouter avec le poisson, le curry rouge, le gnoc mam, la sauce de poisson, le sucre, la fécule de maïs. Si elle veut bien descendre, un oeuf, et on va mixer le tout. Jusqu'à que la pâte soit homogène. Là, est-ce qu'elle est bien ? Sinon, n'hésitez pas à repasser encore le mixeur. Elle a l'air bien. On va la mettre dans un saladier. Elle doit être comme ça. On a notre poisson mixé avec les ingrédients. On va rajouter les herbes. Les haricots verts, pour le croquant, c'est important d'avoir les haricots verts frais pour vraiment garder ce côté croquant quand on va frire le poisson. Les feuilles de lime et la coriandre. Et on va mélanger le tout. Après, on va confectionner des petites galettes. On mélange le tout. Que la pâte de poisson soit bien mélangée avec les légumes, les haricots verts, les feuilles de lime, la coriandre. Voilà. Maintenant, on va venir faire des petites galettes. On va mettre de l'huile sur nos mains. Pour ne pas que ça colle. On va faire une petite boule. Un peu comme une boule de ping-pong. On fait une boule et on va venir l'écraser. Comme ceci. Bien appuyer. Pour ne pas qu'à la cuisson, ça se détache. Voilà. On commence. Une petite boule. Et on appuie. On vient sur les côtés appuyer. Ça forme une galette. Là. Là. Ça commence à coller. Là, vous remettez de l'huile sur vos mains. Une petite boule. On appuie. Et on forme une galette. Et voici nos galettes. On va pouvoir passer à la cuisson. On va chauffer un petit bain d'huile pendant 10 minutes à feu doux. Ça va monter dans les 150 degrés. Et on va venir mettre nos galettes. C'est important que l'huile ne soit pas trop forte. Pour bien fuir l'intérieur des galettes. On va mettre nos galettes dans l'huile. On va attendre une coloration un peu rosée là. Et on va retourner les galettes. C'est pas la peine que l'huile recouvre totalement les galettes. Là, on va pouvoir retourner les galettes. Et quand on a une coloration comme ça. On attend qu'elles soient bien colorées. Au bout de 5 minutes, mes galettes sont bien dorées. Je les ai retournées comme ça de temps en temps. Et on va les retirer sur du pâté absorbant. Pour enlever l'excédent de l'huile. Pour la sauce, faites fondre le sucre avec l'eau. Le sucre va fondre. Si vous n'avez pas de sucre de palme, vous pouvez prendre le sucre roux. Ou du sucre blanc. Le sucre est en train de fondre. Ajoutez le vinaigre. Ça va fondre tranquillement. Là, je suis à feu doux. Et je vais ajouter la sauce de poisson. Et tout ça va fondre. Ça va devenir un peu comme un sirop. Tout a bien fondu. Et on va laisser refroidir. En attendant que la sauce refroidisse, pilez les cacahuètes. Puis émincez le piment en petit. Enlevez les graines si vous n'aimez pas trop piquant. Ainsi que les échalotes qu'on émince finement. Et le concombre que j'ai émincé comme ça en triangle. Puis on va les disposer dans notre petite coupelle. Le piment. Les échalotes. Et le concombre. La sauce a refroidi. On va venir rajouter aussi les cacahuètes. À côté. Et mettre la sauce. Vous voyez. Elle est devenue sirupeuse un peu. C'est une sauce un peu sucrée salée. Mais si vous aimez plus acide, vous rajoutez du citron ou du vinaigre. Ou plus sucré, du sucre. Et voilà la sauce. Disposez vos galettes sur une planche. Une assiette. Comme ceci. Les galettes sont idéales pour une entrée, un apéro. Ou tout simplement avec du riz blanc, du riz parfumé d'ail. La petite sauce. Et on va tremper les galettes accompagnées de concombre. Et on va tremper les galettes.